Moi, c'est Paul. J'ai toujours voulu aider les gens et soigner. J'ai choisi d'être infirmier. J'ai passé le concours d'entrée à l'IFSI et j'ai été reçu. Je me suis donné à fond, j'ai bossé. J'ai continué à prendre soin des autres et j'ai eu mon diplôme. Maintenant, je cherche un travail, le poste qui correspond à mes attentes et mes valeurs. On m'a proposé plein de choses et on m'a parlé du CHU de Limoges. Bonjour. Bonjour. On s'était vu, je vous avais croisé en stage, vous travaillez au CHU. Oui, en effet, je travaille au CHU depuis 20 ans. Je peux vous prendre deux minutes juste avant le concert ? Oui, bien sûr, c'est le problème. J'ai juste une question, j'ai vu la campagne de recrutement, on conduit l'hôpital en ce moment. Je voulais savoir, il parle de la recherche paramédicale. C'est un sujet que vous connaissez, on peut vraiment l'exercer ? Alors oui, c'est un sujet que je connais bien puisque je suis moi-même chef de projet sur le CHU de Limoges. En effet, le CHU, depuis deux ans, s'est lancé dans une politique de recherche paramédicale. Et actuellement, cinq projets qui sont déposés, voire certains financés, dans des secteurs de soins très différents. D'accord. Donc, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais vous êtes sur un projet de soins particulier. Tous les services peuvent y accéder ou pas ? Oui, tout à fait. Ça part du terrain. C'est les équipes qui sont au lit du patient qui peuvent tout à fait travailler sur des questionnements professionnels et vouloir conduire une recherche scientifique. D'accord. Je me souviens, moi, le stage, il me semble, quand je vous avais vu, je ne sais pas si vous étiez cadre déjà ou pas. Il parle d'opportunités de carrière ou de parcours de carrière. Il y a des formations, des parcours professionnels possibles, vous croyez ? Alors moi, je suis cadre depuis dix ans et ça fait vingt ans que je suis employée du CHU. J'ai pu bénéficier d'une promotion professionnelle. J'ai été accompagnée à l'époque par mon cadre de proximité qui m'a aidée dans la construction de mon projet professionnel. J'ai passé le concours sur Limoges et j'ai intégré l'école de cadre de Limoges et le tout financé par le CHU. D'accord, moi, je vais me renseigner. Juste sur la partie recherche, après je vous laisse aller au concert, ça va commencer. Non, non, allez-y. Juste sur la partie recherche paramédicale, il y a quelqu'un que je peux aller voir à l'hôpital ? Il coordonne un petit peu tout ça ? Alors, c'est vrai qu'on a de la chance au CHU puisqu'on a un cadre qui est en mission transversale, qui a pour travail essentiel de coordonner la recherche sur le CHU. Elle va à la rencontre des équipes et elle recherche toutes les idées qui viennent des équipes pour les aider à approfondir leur questionnement et éventuellement conduire à un travail financé, un protocole de recherche financé par le ministère. D'accord, moi, je vais l'appeler de votre part. Donc, c'est Madame Belloni-Pascal. D'accord, vous pouvez prévenir, Paul va l'appeler. Oui, je ne m'y manquerai pas, je la vois régulièrement, on travaille toujours ensemble. Super, merci beaucoup, bon concert, je vous laisse partir. Merci, réellement. A tout à l'heure.